un plaisir tony de te recevoir merci beaucoup d'être avec nous mais merci plaisir partagé vous allez bien merci très très bien du coup actuellement tu es président du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de paris 2024 tu as été au préalable donc du coup athlète trip à triple champion olympique de canoë canoë kayak tonier c'est quoi la diff canoë kayak j'adore le sport non ça aurait pu mais non c'est la pagaie c'est le fait qu'il y en a une qui est une seule canoë ça va être seulement avec une d'un seul côté avec des deux côtés il est fort c'est notre expert sport c'est river z voilà c'est bon non mais nous effectivement c'est pagaie simple kayak c'est des deux côtés le petit moyen mémo technique pour mémoriser dans kayak il ya deux cas deux a donc c'est tout en deux c'est pagaie double canoë c'est simple et moi je faisais du canoë c'est simple efficace je le disais quand même triple champion olympique j'ai demandé j'ai moi même j'ai subtilisé tout simplement une médaille d'or celle des celles de londres je me permets quand même tu l'as ramené c'est quand même assez sympa celle de londres 2012 du coup ta médaille d'or donc du coup que tu avais eu là bas c'est quand même comme tu veux un petit peu peut-être mon cher je me permets je me permets c'est beau dire c'est très très beau quand même c'est légende ouais t'en as eu trois des comme ça du coup ouais c'est ça efficace ça c'est super loin 2004-2012 c'est très très loin tu peux tu veux le mettre non 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 regarde regarde il est bon premier passage non mais ça tout le monde peut pas dire qu'il a fait ça j'aurais pas osé j'aurais pas osé il y a un petit homme il faut non mais il y a un petit homme mais c'est vrai que c'est quand même ça prend des photos souvenu elle est presque argentée comme ça de près ouais c'est vrai ça fait son point c'est la dix ans déjà donc forcément mais londres souvenirs de fou à londres un franchement l'un pied de mémoire c'est vrai qu'elle a une histoire assez chouette celle là parce que c'était effectivement la fin de ma carrière c'était mes quatrième jeu après l'échec parce que à pékin mon histoire merci de me la je te la rends je te la rends sympa les gars pardon je t'ai coupé mais ouais ouais non elle a une histoire parce que c'est vrai que c'était à londres c'était mes derniers jeux une histoire forte aussi de famille parce que moi j'ai la particularité de mon histoire c'est que j'ai été avec mon frangin adversaire on s'est un peu bataillé pour parce qu'il n'y a qu'une place par pays pour les jeux et donc on était adversaire lui il a été médaille olympique à Atlanta en 96 et puis ensuite on s'est retrouvé en compétition pendant notre carrière et donc on s'est tiré la bourre et il arrêtait ici c'est mon aîné donc il arrêtait sa carrière avant moi et il est devenu mon entraîneur et en fait on est allé gagner cette médaille ensemble à londres en 2012 magnifique histoire est belle c'était port drapeau pendant la cérémonie en 2012 c'était en 2008 c'était en 2008 c'était en 2008 c'était celle d'avant 2008 j'ai été port drapeau c'était aussi un sacré moment pour moi effectivement c'est la première fois qu'un séiste quand on fait du canoë on est un séiste était port drapeau et c'était un honneur incroyable d'être port drapeau de la délégation française c'était chouette avant tout le monde derrière et du coup après cette carrière incroyable d'athlète on le disait tu es désormais président du comité d'organisation des JO à quel moment tu t'es dit voilà que ça allait être ça l'après carrière bah on sentait port drapeau aussi donc peut-être des vocations de représenter de faire rayonner la France j'ai toujours rêvé moi de rester dans le sport parce que le sport a changé ma vie je suis fan de sport depuis tout gamin j'ai pratiqué un petit peu différents sports mais j'ai toujours été voilà admiratif de ces moments où le sport fédère où on vit des émotions qui sont très fortes et donc j'avais envie à la fin de ma carrière de continuer à travailler dans le sport d'abord j'étais membre du comité international olympique parce que pour moi les jeux forcément ça c'est un rapport particulier les plus grands champions les Carl Lewis et Michael Jordan et toutes ces légendes du sport m'ont fait rêver à la télé aux jeux puis un jour je suis devenu olympien j'ai gagné ces trois belles médailles donc de pouvoir rester dans le monde du sport et des jeux olympiques c'était vraiment une opportunité incroyable et donc aujourd'hui de faire partie de cette équipe qui va organiser les jeux dans notre pays 100 ans après les derniers parce que Paris 2024 la dernière fois que la France organisait les jeux c'était en 1924 pour les jeux d'été donc voilà il y a une énergie très forte et ça fait neuf ans déjà que je suis sur le projet parce que j'ai commencé en 2014 à bosser sur sur ce projet il a fallu batailler au début vous n'étiez pas beaucoup quoi j'imagine sur la construction du dossier parce que c'était pas nombreux c'était la France avait candidaté cinq fois je sais pas si vous vous souvenez surtout depuis l'échec de la décennie d'avant cinq échecs déjà donc déjà il a fallu repartir et Los Angeles en face aussi donc c'était un gros client et puis c'était une aventure incroyable et la France franchement on a des atouts ces jeux ils vont ils vont être dingues donc on est passionné on est une belle équipe avec pas mal d'experts justement dans le secteur de l'événementiel on a tous plus ou moins organisé des événements sportifs et on a vraiment envie là de relever ce défi de donner rendez-vous aux français accueillir le monde on va accueillir 15000 athlètes de 208 pays dans 54 sports 878 compétitions c'est c'est le plus gros événement que la France ait jamais organisé et donc on essaie de mettre un peu cette patte française cette petite touche pour que ça soit inoubliable c'est ça l'enjeu en fait parce que ça aura lieu donc du coup parce que c'est on est à un an et demi à peu près un 26 juillet un peu moins maintenant 26 juillet 11 août 2024 donc pour les olympiques les paralympiques du 28 août au 8 septembre je me suis toujours demandé parce que c'est vrai qu'il y a volonté forcément de mettre de plus en plus en lumière les athlètes paralympiques les parathlètes pourquoi il y a autant un laps de temps entre ben voilà 11 août donc 2024 ça va être la fin des JO et on attend un peu plus de deux semaines pour démarrer avec les paralympiques qu'est ce qui force ça pour enchaîner pour faire découvrir parfois aux français qui regardent juste comme ça super question parce qu'on nous la pose souvent en fait déjà les gens se demandent pourquoi c'est pas en même temps ouais déjà première question c'est pas en même temps parce que si on voulait faire ça en même temps il faudrait le nombre d'infrastructures parce que là en fait déjà on utilise tout c'est déjà très dense donc le budget sera deux fois plus important parce qu'il faudrait encore une fois tout doubler et ensuite pourquoi deux semaines parce que mine de rien à la fin des jeux le 11 août le temps que les dix mille athlètes qui participent aux jeux olympiques partent il faut en moyenne deux ou trois jours et ensuite on commence à accueillir les athlètes paralympiques qui arrivent des quatre coins du monde des cinq continents oui tu peux pas arriver de chine et avoir épreuve le lendemain à 8 heures du matin ils arrivent une grosse semaine avant il y a aussi un peu de boulot pour mettre en accessibilité certains sites c'est pas tout à fait les mêmes field of play les mêmes terrains de sport c'est pas tout à fait les mêmes épreuves donc voilà on est vraiment au plus juste mais il faut ces deux semaines pour encore une fois que les athlètes soient dans les meilleures conditions parce que c'est l'histoire d'une vie donc les athlètes ont envie qu'ils réalisent leurs rêves et qu'ils puissent être au meilleur niveau de performance mais c'est vrai que j'étais curieux alors ce soir tenu on va parler un peu de tout de sujets aussi qui fâchent parce qu'il y a pas mal de polémiques quand même autour des JO 2024 pour commencer juste parce qu'il y a pas mal de gens qui sont curieux et c'est vrai que ça a été un peu la première interrogation c'était juste la billetterie parce que là la billetterie donc du coup qui avait été ouvert des gens qui ne comprenaient pas exactement ce qui se passait la billetterie donc qui l'a été ouvert jusqu'au 31 janvier tu me dis j'essaye de jusqu'au 31 janvier donc du coup on peut s'inscrire pour être tiré au sort donc vers le 13 15 février c'est bien ça donc ça en fait si jamais on est tiré au sort on va pouvoir acheter des packs donc de trois sports qu'on choisit par exemple moi j'aime genre athlétisme, natation et tir à l'arc je vais pouvoir acheter ce que je veux dans cette... non je découvre encore mais du coup ça ça me permettra si je suis tiré au sort d'acheter exactement en fait c'est exactement ce que tu as dit en fait vu qu'il y a plus de monde intéressé par les billets que de nombre de billets même il y a quand même 13 millions il y a plus de 13 millions de billets c'est la première fois pour vous donner un ordre d'idée les autres événements type coupe du monde c'est autour de 2 millions 2 millions et demi de billets donc on est là sur plus de 13 millions de billets donc c'est un gros programme donc il y a quand même de grandes chances d'être tiré au sort mais c'est vrai que pour donner un accès équitable à tout le monde on sait ce processus de tirage au sort donc vous avez jusqu'au 31 janvier il n'y a qu'une seule plateforme ne vous faites pas arnaquer il n'y a qu'un seul endroit si vous voulez acheter des billets de paris 2024 c'est la plateforme ticket.paris2024.org sur internet c'est très simple ça prend une ou deux minutes pour s'inscrire et là tirage au sort et si vous êtes tiré au sort vous pouvez effectivement faire votre menu et ça c'est la première fois aussi vous allez pouvoir choisir en fonction de vos sports préférés les sports vous avez envie d'aller voir donc dans un premier temps sur des packs de trois sports ou en tous les cas de trois billets parce que dans certains cas de figure on peut choisir même trois fois le même sport mais l'objectif c'est plutôt d'encourager la diversité des pratiques oui faire décorer les petits sports aussi etc et ensuite à partir du mois de mai il y aura une deuxième phase de vente où là vous pourrez acheter des billets à l'unité mais du coup si on n'est ni inscrit là pour le 31 et qu'on a ou si on n'a pas été pris c'est mort genre pour les jeux alors pour la première phase ok première phase de vente qui commence le 15 février qui va durer maximum un mois ok et ensuite à partir du 15 mars on refait on relance une deuxième phase de vente où là les gens pourront acheter à l'unité des billets un seul billet ou et au maximum on peut acheter jusqu'à 30 billets donc si on est une famille de cinq cinq personnes six personnes et qu'on veut aller voir trois quatre épreuves c'est possible ok et non juste pour préciser parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal il y a eu des gens aussi j'avais eu pas mal de messages parlant du prix des billets alors c'est vrai que j'imagine sans tout connaître mais forcément sur un événement aussi hype avec comme tu le dis c'est un peu l'offre de l'offre et la demande parfois c'est complexe je crois qu'on est un peu plus cher que rio mais un peu moins cher enfin moins cher que tokyo sur sur les places donc c'est un peu presque comment vous avez décidé rien que les places parce que c'est vrai que c'est pas simple ça c'est pas simple en fait souvent ce que les gens ne savent pas forcément c'est que le comité d'organisation qui a la responsabilité d'organiser l'ensemble des 878 compétitions il est financé à 96% par de l'argent privé ça c'est un premier point important et la billetterie compte pour un tiers dans le modèle économique des jeux donc 96% de l'organisation du coût d'organisation des jeux est financé par le par le privé la billetterie c'est pour un tiers donc c'est très important nous notre stratégie c'était de dire il ya plus de 13 millions de billets on veut que quelque part ce soit accessible au plus grand nombre ouais donc on voudrait que 50% des billets soit 50 euros ou moins pour que quelque part on puisse avoir accès et dans tous les sports à des billets très accessible donc dans tous les sports on a des billets à 24 euros et on a un million de billets à 24 euros pour les jeux olympiques et on a également des billets à 15 euros pour les jeux paralympiques tu parlais des jeux paralympiques ça commence à partir de 15 euros donc c'est vraiment 50% des billets à des tarifs très accessible et après c'est vrai que pour équilibrer le modèle les 50% de billets restants sont à des tarifs beaucoup plus importants pour équilibrer le budget c'est au moment où sur des moments de médailles ou sur des moments de moments de finale sur les premières places quand on est vraiment super bien placé ben là les tarifs peuvent monter effectivement très haut moins cher pour les qualifs plus cher pour les médailles exactement mais c'est logique mais ce qui est chouette c'est de vivre quand même l'ambiance des jeux quand pour ceux qui l'ont les ont vécu c'est vrai que les jeux olympiques c'est quand même une expérience à part c'est des athlètes d'exception c'est les meilleurs athlètes de la planète dans tous les sports et il y a vraiment une ambiance très particulière dans un stade des jeux donc on avait envie de rendre cette possibilité attractive et accessible au plus grand nombre très bien justement en parlant du grand nombre j'avais vu un sujet qui a quand même pas mal fait polémique c'est autour des bénévoles le fait de pouvoir participer d'apporter sa pierre à l'édifice etc j'ai vu énormément de tiktok d'étudiants qui pouvaient avoir envie de participer on reçoit beaucoup de tweets aussi qui disaient ok ben je pouvais avoir envie mais en fait j'ai l'impression que l'offre ça va être 48 heures de travail par semaine où on file un sandwich par jour et un t-shirt quoi et c'était un peu ça qui qui a été perçu il y a quelques semaines quand ça a été annoncé est ce que c'est vrai déjà est ce que les études enfin est ce que les bénévoles ils vont avoir aussi peut-être des places en plus des des trucs un peu vieilles pieds à côté tu peux nous dire là dessus ouais le programme des volontaires là aussi c'est hyper important c'est le plus grand programme de volontaires qu'on ait jamais organisé 45 000 personnes vont participer à l'organisation quand on vient un peu du milieu sportif il faut savoir que tous les événements y compris les jeux olympiques ça associe les volontaires moi j'ai fait du sport je sais pas si vous avez fait du sport dans un club mais moi les gens qui m'ont appris à faire du sport c'est des bénévoles c'est des volontaires le sport français et le sport dans le monde entier ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas des dirigeants des bénévoles qui organisent le sport c'est eux qui accueillent toutes les semaines des millions c'est le premier tissu associatif de notre pays il ya plus de 10 millions de personnes qui sont licenciées dans un club il ya 700 mille clubs c'est 3 millions et demi de manifestations sportives chaque année en france et tout ça c'est possible pourquoi parce qu'il ya des volontaires il ya des gens qui sont contents de s'engager ils sont contents de s'engager ramasseurs de balles à Roland Garros ce genre de choses exactement et pour eux c'est enfin il ya d'autres secteurs sur la sécurité civile ou comme ça c'est souvent du volontariat mais sur le sport c'est vraiment un endroit où ça repose beaucoup sur le volontariat et sur des bénévoles et donc au jeu il ya des gens qui rêvent de devenir volontaire des jeux être volontaire pendant les jeux c'est accueillir les athlètes c'est orienter les spectateurs c'est faire partie de cette fête de l'organisation de cette fête c'est de les vivre de l'intérieur c'est une expérience inoubliable moi j'ai organisé alors pas encore les jeux olympiques c'est les premières premières fois mais j'organisais des championnements de canoë kayak et des événements dans mon sport je peux vous dire que les gens qui sont volontaires ils sont ravis derrière ils gagnent ils gardent leur uniforme et ils s'inscrivent tout de suite pour revenir pour sur la prochaine édition donc c'est un peu l'expérience d'une vie quand même c'est de voir de l'intérieur l'organisation d'un événement ok donc effectivement ben quand on est volontaire on n'est pas rémunéré on s'engage sur des missions différentes sur plusieurs jours consécutifs on est nourri effectivement pendant le temps on est formé on apprend aussi donc nous en fait ça va commencer au mois de mars tous les gens qui sont intéressés effectivement la seule condition c'est d'être majeur et de parler soit le français soit l'anglais les deux c'est encore mieux et donc à partir du mois de mars vous pouvez vous inscrire sur la plateforme on va nous recruter ces 45 mille volontaires en 2023 et à partir de la fin de l'année on va former donc expliquer qu'est ce qui va se passer et c'est assez intéressant parce que du coup on est on apprend aussi des choses quand on est quand on devient volontaire et et c'est une expérience à la fin des jeux dont on se souvient mais pas de petite place le jour de refaux le dimanche pour aller gratter pour aller voir c'est pas possible pour les bénévoles non il y avait une question moi j'avais une question parce que comme comme tu as dit c'est essentiellement financé par des fonds privés et je doute pas que le volontariat c'est quelque chose de vraiment très très bien moi j'ai aussi fait pas mal de festivals et c'est vrai qu'il ya même des festivals des fois de musique de que ça c'est comme qui tiennent grâce aux volontaires mais du coup avec ce très grand nombre de volontaires on se dit pas que des gens issus d'un truc privé qui fait de l'argent vont avoir recours un petit peu plus peut-être que nécessaire aux volontaires au lieu de peut-être engager plus de gens à payer ouais alors tout ça pour plus de profits ouais en fait nous donc ça c'est une très bonne question on est une association donc nous on fera pas de bénéfices vous non sur l'organisation des jeux il n'y aura aucun bénéfice tout l'argent qui va être récolté donc en gros tout à l'heure j'ai parlé de la billetterie qui compte pour un tiers le deuxième tiers c'est le comité international olympique qui nous reverse les droits générés par la télévision et le troisième tiers c'est les sponsors tout l'argent qu'on récolte il est investi dans l'organisation des jeux donc il n'y aura pas de il n'y aura pas de bénéfices sur l'organisation des jeux de Paris 2024 c'est pas du tout l'objectif l'objectif c'est de encore une fois de faire rêver que les français soient fiers et que les athlètes surtout vivent une expérience inoubliable c'est ça l'idée donc encore une fois le modèle économique des jeux il est plutôt vertueux c'est financé à 96% par de l'argent privé et ça repose effectivement sur des volontaires mais encore une fois on pense qu'il va y avoir plus de candidats que 45 000 aujourd'hui on a déjà des premiers indicateurs on est harcelé de demandes mais il y a énormément de gens qui rêvent de devenir volontaires donc voilà c'est aussi sympa de valoriser moi j'ai hâte de voir je le vois régulièrement quand je me déplace tous ces gens qui nous disent mais nous on a envie d'être volontaires et nous on a envie de les remercier de leur dire par rapport à tout ce que vous avez fait depuis 10 ans 20 ans certains 30 ans pour le sport français si on peut entre guillemets vous remercier en vous valorisant et en vous permettant de vivre l'organisation des jeux en étant volontaire on va le faire volontiers je vois des messages de gens aussi qui disent rêver d'être volontaire et tout c'est vrai que c'est une réalité quand t'as fait du sport etc qui est quand même très très commune de voir justement des des anciens des retraités dans le milieu associatif sportif qui se développe énormément et qui font tenir parfois aussi comme les festivals enfin c'est quelque chose d'assez fréquent mais c'est vrai que quand on voit les jeux olympiques le cio etc où tu te dis c'est une machine c'est une des plus grosses machines mondiales se dire bon ben en fait le pauvre étudiant qui rêvait de ça tu lui files un t-shirt et un sandwich pour beaucoup ça a fait je pense un peu écho un peu plus que ça c'est une expérience qui est qui est assez assez inoubliable je pense j'imagine puisque parce que honnêtement on a on a pas mal de questions je pense on reviendra un peu sur le financement aussi tout à l'heure parce que il ya il ya plein d'axes intéressants je continue mais c'est sorti quand même assez récemment on parle de justement de travail donc forcément de gens qui ont participé aussi bah aux différents aux différents chantiers les ouvriers la main d'oeuvre illégale aussi qui on a découvert a été constitué aussi de de travailleurs sans papier utilisés dans le cadre des jeux o c'est vrai qu'au vu du timing etc on a parlé on a tous été aussi choqués de ce qui a pu se passer au qatar assez récemment on est forcément hyper surpris de voir ça en france qu'est ce que tu peux nous dire là dessus à ce sujet parce que c'était aussi un début des jeux o paris 2024 que ça puisse être éthique que ça puisse être exemplarité ouais exactement non non mais tu as raison c'est un sujet qui est hyper sérieux et hyper important nous là dessus on a travaillé depuis le début de l'aventure y compris sur une charte sociale pour vraiment travailler sur le droit des gens qui vont permettre d'organiser les jeux et en même temps sur une rigueur très forte donc on travaille avec notamment l'état sur sur ce sujet là il ya eu 600 contrôles de l'inspection du travail sur nos chantiers et quelque part c'est en encourager ça c'est en moyenne un contrôle par jour sur les différents chantiers ils tournent en permanence à chaque fois qu'il ya des travailleurs qui se retrouvent en situation irrégulière ben il ya une plainte qui est déposée le chantier est arrêté il ya des sanctions très 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 sévères ce qui nous permet quand même que ce soit des cas très isolés il y en a eu effectivement et il faut les condamner fermement parce que c'est pas du tout l'image qu'on veut qu'on veut renvoyer de la france mais il ya aussi une réalité qui fait que ben sur des constructions des chantiers de construction ben il peut arriver qu'il y ait des travailleurs en situation irrégulière donc il faut il faut dire que sur les chantiers de paris 2024 et sur l'ensemble des sujets d'ailleurs il y aura une tolérance zéro et il y aura des contrôles tous les jours et qu'à chaque fois qu'on trouvera des irrégularités ben on fera ce qu'il faut pour corriger ça parce que je sais que je dis surpris mais c'est des choses qui malheureusement arrive aussi dans dans le btp etc parce que en gros c'est un appel d'offre où du coup c'est un énorme entrepreneur qui récupère le le projet et qui derrière gagne un marché ça et qui va essayer de faire plus de bénéfices etc et qui recrute des gens qui des fois d'ailleurs ne sait pas forcément parce que des fois c'est des fausses identités aussi mais du coup ben voilà aujourd'hui on impose à ce que les contrôles soient encore plus forts pour que on soit fiers de l'organisation des jeux et encore une fois par rapport à notamment l'exemple que tu citais tout à l'heure sur ce qui s'est passé dans d'autres pays je crois qu'on peut quand même être très fier de ce qui est mis en place sur les sur les chantiers c'est vertueux 95% des infrastructures sont déjà existantes donc on est quand même sur un modèle de sobriété on va réduire de moitié les émissions carbone par rapport aux dernières éditions des jeux donc je peux vous dire que sur l'exemplarité et sociale et écologique jamais un comité d'organisation n'aura poussé les feux avec une telle ambition parce qu'il ya des hic mais le l'objectif est d'aller dans dans le bon sens que j'avais un petit graphe qui montrait aussi parce qu'on a pu voir dans le passé des énormes infrastructures qui ont été créés que ce soit pour les jeux pour des championnats du monde ou autre ou derrière finalement ça va pas vraiment servir tu le dis alors ça c'était en termes de budget mais je pense que pékin c'était quand même on était loin de la promesse initiale qui finit à 31 milliards mais mais c'est vrai quoi il ya eu cette cette volonté justement de créer des infrastructures qui allaient servir aussi pour le sport français au global et pour les français par la suite et pas juste créer un énorme truc pour pouvoir accueillir les jeux et pour servir nous la stratégie de départ c'était de dire il ne faut pas que pour les besoins d'une compétition qui dure quelques jours on impose des constructions donc si il n'y a pas de besoin pérenne pour les athlètes pour le territoire on ne fait pas de construction et on fait du temporaire on fait du provisoire et on sait faire ça donc c'était ça la stratégie ce qui nous permet encore une fois de réduire de moitié les émissions carbone on est globalement sur l'ensemble des sites on va construire dix fois moins de stades que les dernières éditions des jeux alors du coup l'héritage sera pas le même non plus mais on est sur un modèle qui est plus sobre et financièrement et d'un point de vue écologique parce que parce que quelque part on veut privilégier les infrastructures existantes qui de temps en temps et ça a pu faire parler aussi à devoir sortir de paris pour aller organiser des compétitions et organiser des compétitions de tir par exemple à châteauroux parce que il se trouve que la fédération française de tir elle a des infrastructures de très très bonne qualité à châteauroux qui sont quasiment neuves du coup on va pas nous construire de manière temporaire des infrastructures en île de france et on utilise ces infrastructures et c'est le cas dans notre sport ouais c'est pas ben j'imagine aussi il y a la délocalisation le basket qui en vrai a beaucoup fait parler on avait eu evan fournier aussi qui avait montré aussi sa colère de se dire bon ben en fait on a les JO à paris 2024 nous si j'ai pas de bêtise c'est à l'île donc c'est ça la première semaine c'est à l'île la deuxième semaine ce sera à paris pour un quart de finale demi-finale et finale mais on est dans cette stratégie de partager les infrastructures donc l'île il y aura à la fois du basket et du hand c'est la plus grande aréna en plus de france avec 28 000 places donc ça augmente aussi le nombre de fans de basket qui vont pouvoir aller voir du basket pendant les jeux c'est à une heure en tgv de paris dans une salle qui est qui a déjà accueilli les championnats d'europe de basket et donc voilà on on est fier aussi nous de dire ben ces jeux ils seront différents ça va être aussi les jeux toute la france on a des compétitions à marseille on a des compétitions à tahiti pour le surf c'est la première fois quand territoire d'outre-mer va avoir une compétition olympique c'est ça aussi la diversité pour le surf ce sera plus sympa qu'au japon quoi parce que c'est vrai que le spot était incroyable alors que là la vague ça manquait de qu'ils sont dans beaucoup de villes en france et c'est chouette aussi quelque part de valoriser ben tous ces territoires français qui investissent dans le sport qui ont une super infrastructure sportive et nous ben d'utiliser tous ces sites là ça réduit aussi la pression je voulais qu'on a plein de sujets je vois je vois je vois là honnêtement on est très curieux n'hésitez pas d'ailleurs si moi j'avais une question aussi puisqu'on est sur les gros sujets évidemment il y avait aussi la question de la la sécurité aussi évidemment puisque du coup c'est un projet de fou et je pense que beaucoup de gens ont dû vous le dire quand vous avez dit oui on va faire la cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade avec du coup 600 mille personnes qu'on attend pour pouvoir voir justement cette cette cérémonie d'ouverture le projet à l'air dingue mais du coup forcément on a eu l'épisode du coup la finale la ligue des champions aussi au niveau de la sécurité on s'est dit ah là il y a eu un petit couac il y aura aussi un très beau jalot d'essai pour la coupe du monde de rugby 2020 aussi qui arrive en septembre comment est-ce que vous avez appris de ces épisodes et vous allez apprendre justement la coupe du monde et comment est-ce que vous préparez aussi voilà cet épisode niveau de la sécurité et notamment je pense à cette très grosse cérémonie d'ouverture non mais c'est clair que la sécurité c'est l'une des priorités parce qu'on aura beau bien travailler sur tous les sujets s'il y a un couac sur la sécurité ben tout tombe à l'eau donc donc clairement on transige pas là dessus et c'est la priorité ça fait maintenant plus de deux ans qu'on travaille avec les autorités sur le dispositif sécurité des jeux tous les moyens sont mis en oeuvre aujourd'hui pour travailler collectivement ça n'a absolument rien à voir avec le match qui s'est pas bien passé au stade de france qui a été organisé parce que vous savez il était prévu en russie à cause il a été délocalisé au dernier moment donc souvent quand on improvise un peu les sujets ben ça se passe pas toujours comme comme espéré en tous les cas le dispositif sécurité des jeux je peux vous dire qu'il est extrêmement sérieux et quand on décide de faire la cérémonie d'ouverture en ville et c'était effectivement une ambition de pouvoir se démarquer aussi des éditions passées accueillir ça se passe bien ça peut vraiment être incroyable ça va être ça va être ça va être dingue non mais là les ressources humaines nécessaires pour sécuriser un truc comme ça c'est énorme 50 000 personnes pour enfin entre le privé et le public mais il y a un savoir-faire 600 000 personnes sur le dernier feu d'artifice du 31 décembre vous savez combien de personnes il y avait un million de personnes sur les champs plus un million de personnes autour donc il y avait deux millions de personnes on a régulièrement chaque année des rassemblements à plus de 600 000 personnes il y en a chaque année donc il y a quand même une expertise en france pour sécuriser et c'est pour ça qu'on sait qu'on y est allé on y est allé parce que les pouvoirs publics et notamment l'état qui est en responsabilité sur la sécurité dit on sait faire donc par contre on fait hyper attention et tout sera très contrôlé il y aura des périmètres de sécurité il y aura les gens ils seront pré-filtrés donc on va faire extrêmement attention pour que les athlètes soient en parfaite sécurité et du coup les spectateurs aussi et je peux vous dire que là dessus encore une fois il y aura aucun doute est-ce que du coup c'est vrai que moi je me disais mais du coup est-ce que vous avez collaboré avec d'anciens comités d'organisation pour qu'ils peuvent vous conseiller là dessus mais en fait c'est vu que ça n'a pas été fait avant ils ne peuvent pas vous dire oui c'est ça enfin ça n'a pas été fait mais encore une fois on a à paris l'expertise la ville de paris organise chaque année des rassemblements avec plusieurs centaines de milliers de personnes donc il y a un vrai savoir-faire et aujourd'hui je pense qu'on peut être assez rassurant il y a eu un couac sur un match de foot au stade de france avec un dispositif sécurité qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de préparer donc il faut pas comparer les deux c'est vrai que même en 2023 toi qui est fan de rugby il va y avoir france rugby 2023 avec la coupe du monde aussi qui qui sera en france et tout ce qui va nous régaler ouais non mais non mais c'est vrai qu'on espère après je il ya eu des indices et tout il ya c'est vrai que moi j'ai vu d'un point de vue scénographie l'ouverture sur la scène c'est magnifique et moi je suis très dans un délire de j'ai envie que la france puisse rayonner dans le monde etc c'est juste qu'on a envie de pouvoir être fier de ces jeux et juste pour pour la scène parce que c'est que la première la première photo qu'on avait vu c'est vrai que sur les bateaux etc on voyait ici on se disait mais en fait les bateaux on n'est pas sûr qu'ils passent sous les ponts quoi ça a été un peu le truc global où on s'est dit mais c'est les bateaux ok ça ouais c'est ce qui passe et que ceux qui avancent vous inquiétez pas j'ai eu peur que ça rappe d'ailleurs vous avez commencé les répétitions là il me semble de bientôt pour la cérémonie ou ce genre de choses il ya des infos lui non 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 on travaille on travaille on n'a pas encore il a des fake news attention ici j'ai des faux infos c'était bien tenté et tony je continue je non mais il ya un sujet qui est un peu plus global mais qui se passe en ce moment et qui est quand même très intéressant là c'est aujourd'hui c'est au sénat donc on commençait les discussions sur sur la loi donc olympique l'un des articles du coup il vise donc à autoriser la vidéo surveillance assistée par donc intelligence artificielle qui s'appelle donc la vsa vidéo surveillance algorithmique beaucoup ont dit que le gouvernement français il attendait un peu que cette occasion pour faire passer le projet le déployer à plus large plus large échelle on a pu voir en chine etc ce qui a pu se passer je peux te lancer non plus sur un sujet global politique mais est ce que avoir la vsa en france c'est une décision du cio qui l'impose du coup de pour pouvoir sécuriser ses jeux et l'image des jeux comment ça se passe non non ça c'est un sujet qui est plus global aussi qui est un peu plus général et je vous invite à vous renseigner cette loi elle est effectivement pas que sur les jeux la loi qui vient de commencer les globalement sur les grandes manifestations et donc c'est toujours l'état qui est responsable de la sécurité y compris sur les jeux mais globalement et donc c'est lui qui fixe le dispositif de sécurité donc ce qui est important sur le l'article que tu viens de citer c'est de dire que c'est pas la reconnaissance faciale c'est effectivement une technologie qui permet d'utiliser des caméras qui sont dans l'omène public pour identifier les phénomènes de foule et donc c'est des algorithmes qui permettent de dire ben là c'est bizarre c'est un peu suspicieux ce qui est en train de se passer c'est suspect c'est pas normal qu'il y ait un rassemblement qu'est ce qui se passe et donc ça permet aux forces de l'ordre à proximité de gagner du temps et de pouvoir prévenir des problèmes voilà c'est une technologie qui est développée aujourd'hui par les par les spécialistes pour là aussi améliorer la sécurité sur des grands événements sur des gros événements mais mais je pense que c'est un sujet aussi qu'on traîtra la semaine prochaine sûrement avec quelqu'un de l'acnil parce que c'est des autres je te pose la question parce que c'est aussi par rapport au cio etc mais qui est un sujet un peu plus global et qui vient de commencer et qui est intéressant aussi pour pour la suite et parfois j'ai l'impression que ça pouvait être ça t'en parlais j'avais pu m'en discuter sur twitch etc certains certains français pouvaient se dire ok bah c'est cool d'avoir les jo mais en fait j'ai pas envie d'avoir les jo à paris si ça me fait payer plus d'impôts et parfois c'est aussi certains sujets de méconnaissance parce que le budget c'est le cas ce que tu disais c'est 97% est donc financé donc de manière privée il y a eu j'ai cru comprendre une petite augmentation du budget non mais ouais les gens souvent se demandent pourquoi c'est pas 100% ouais et difficile déjà d'arriver à 97% privés c'est fort c'est bien et en fait ce qui se passe c'est que c'est sur la partie paralympique donc les jeux paralympiques on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est un vrai défi c'est la première fois que la france va organiser les jeux paralympiques d'été moi pendant ma carrière c'est vrai que je connaissais pas je me suis intéressé aux jeux paralympiques à la fin de ma carrière je peux vous dire que j'ai été vraiment très impressionné par le niveau de performance de ces athlètes en situation de handicap qui font voilà qu'ils s'entraînent tous les jours qui sont quasiment des athlètes pro qui font des choses incroyables et donc le modèle économique des jeux paralympiques il n'est pas encore il n'a pas la même maturité que les jeux olympiques c'est un événement qui est beaucoup plus récent il a été créé en 1960 il ya encore moins d'argent dans ce monde là et donc c'est pour ça que sur les jeux paralympiques il ya une contribution d'argent public pour justement que ces athlètes en situation de handicap et les mêmes conditions d'expérience de vie que les athlètes olympiques garder le même niveau d'ambition c'était important mais il n'y a pas les mêmes moyens donc c'est pour ça que l'argent public il est fléché que sur les jeux l'organisation des jeux paralympiques sur les jeux olympiques c'est que de l'argent privé sur les jeux paralympiques il ya un peu d'argent public pour essayer d'équilibrer un petit peu le manque à gagner ok non mais honnêtement merci beaucoup donnie si vous avez des questions je te coupe non mais c'est pour toi la carte non mais c'est par rapport au manque à gagner justement il est plutôt où c'est les sponsors qui suivent moins parce qu'ils sont moins intéressés moins au courant c'est un peu c'est un peu tout le monde pour être tout à fait honnête là les télés les droits pour acheter diffuser l'événement ben c'est pas du tout les mêmes c'est un rapport de 10 même plus ok les sponsors voilà c'est pas tout à fait non plus parce que c'est pas la même exposition il y a moins de monde il y a moins de gens qui regardent la billetterie forcément du coup on baisse aussi les prix parce qu'on a envie que les stades soient pleins donc c'est un peu entre guillemets notre responsabilité à tous et c'est pour ça que en 2024 il faut que ces jeux paralympiques ils cartonnent que les stades soient pleins que en plus on a une super équipe de france oui que ça rencontre le succès que ça mérite et que finalement des médailles incroyables et moi voilà je vous encourage vraiment à vous intéresser à ces jeux paralympiques parce que vous vous verrez en plus on a gardé nous le même niveau d'ambition sur les sites ce sera les sites au jardin du château de versailles on aura des sites au grand palais aux invalides au champ de mars on a des visuels etc on a des visuels l'équitation qui se traversait c'est dans les jardins à l'arrivée c'est fou il y aura une autre formule de l'escalade je crois l'année prochaine mais c'était dingue quel nouveau sport peut-être toi tu attends c'est ça c'est le breaking ça va être le seul sport qui n'a jamais été au programme qui va rentrer en 2024 et on va avoir notamment place de la concorde à paris au pied des champs-élysées on a des sports urbains donc il y aura du skate du bmx du basket 3-3 et du breaking et je pense qu'il y aura une ambiance qui va être vraiment jeune et vraiment chouette moi j'avais une question parce que j'ai lu ça dans un article le monde mais en gros c'est un article qui disait que l'esprit de lima devait être un peu retrouvé dans la délégation parce que la délégation apparemment quand elle est à lima et qu'on a appris que c'était paris qui gagnait on a vu la photo avec vous un peu plus tôt c'était la bonne ambiance tout roulait bien mais apparemment ces derniers temps que ce soit entre la ministre des sports la mairie de Paris et avec des fois des responsabilités sur qui devait payer quoi qui devait avoir la responsabilité de quoi c'était pas toujours folichon là on entend depuis tout à l'heure tu livres un discours qui est vraiment super sympa d'ailleurs sur les JO depuis tout à l'heure mais est-ce que du coup avec les choses qui approchent ça crée des tensions ou alors vous réussissez à réaccorder un peu le violon En fait encore une fois c'est le plus gros projet qu'on ait jamais organisé et franchement on a besoin de tout le monde donc oui il peut y avoir ici ou là des discussions parce que c'est un vrai défi en termes d'organisation mais franchement ça se passe bien si on regarde un peu si on prend un tout petit peu de recul entre le moment où on a gagné les JO en 2017 et aujourd'hui on est dans les temps de passage on est toujours à l'équilibre budgétaire on a réussi à augmenter notre budget parce que quand même on n'a pas été épargné entre l'inflation et tout ce qui se passe nous on est une organisation privée donc on prend plein fouet comme toutes les organisations ce qui est en train de se passer on sait aujourd'hui équilibrer notre budget on avance on a développé l'ambition avec des cérémonies en ville donc franchement c'est grâce au fait que les acteurs ils sont toujours impliqués et il y a des acteurs moi ce qui je trouve magique c'est qu'il y a des acteurs politiques il y a des athlètes il y a des fédérations il y a des grands sponsors et quelque part ça marche parce que tout le monde accepte d'apporter sa pierre à l'édifice donc oui il peut y avoir des commentaires ici ou là des articles négatifs il y en aura plein on aime bien en France appuyer là où ça fait mal je pense que si on prend un tout petit peu de recul franchement pour l'instant moi en tous les cas je suis très serein dans la préparation de ces jeux parce qu'on est dans les temps on est dans nos budgets et le projet il est incroyable donc connectez-vous à ce projet il faut le rappeler aussi c'est pour ça que nous on te pose toutes ces questions parce que comme tu le dis c'est un projet dont on a envie tous d'être fiers et pas de se dire bon bah ok en fait il y a eu des trucs un peu sous le tapis etc c'est pour ça qu'on a voulu aussi te poser toutes les questions merci d'y répondre je crois que avant de partir Tony t'as un petit cadeau pour les gens parce que qui dit j'y ai au Paris 2024 on avait vu aussi que et oui mon chère il y a une autre particularité sur ces jeux de Paris 2024 le marathon pour tous c'est la première fois que le marathon des jeux va être ouvert au grand public parce que c'était important pour nous de se dire voilà comment cette fête elle est populaire et là le marathonien il va pouvoir le courir il va pouvoir le courir ça m'a peur mais ouais non mais ce qui est bien Tony c'est qu'il y a du coup un marathon où il y a 20 000 personnes si je dis pas de bêtises qui vont pouvoir donc le courir même parcours que les marathoniens etc le même jour sur le même parcours le même jour vivre l'expérience des jeux c'est ouf parce que le marathon c'est quand même l'épreuve qui existe depuis l'origine des jeux donc c'est quand même une épreuve reine on connait le phénomène du running en France les gens qui adorent courir il y en a plein donc là aussi ça sera gratuit cette participation au marathon pour tous on va offrir les dossards les 20 000 dossards et effectivement pour ceux qui comme moi courent un peu moins souvent on avait aussi envie d'avoir un format encore plus accessible que le marathon abordable voilà et donc il y aura aussi un 10 km dans Paris c'est la course à pied pour tous et donc attention parce que je vous lance au défi 10 kills 10 kills Zach ça va courir 10 km Zach non parce que on a gagné le big man donc on est bon en vrai les 3 binens déjà je les ai sentis passer franchement 10 là honnêtement ça va être le moment parce que c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions et je pense à raison tous de s'interroger etc mais c'est vrai que comme tu le dis c'est quand même historique ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les jeux olympiques le monde entier va être tourné vers la France pouvoir courir en plus c'est tout un parcours entre Paris, Versailles etc qui n'est pas simple d'ailleurs ça va être dingue mais qui va être absolument fou et du coup Tony vous fait la surprise de pouvoir vous inviter à le courir les 10 km et en plus de pouvoir donner la possibilité à 10 personnes dans le chat de pouvoir être tirées au sort gros privilège attention parce que c'est très 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 demandé ça honnêtement c'est assez énorme donc on va demander un message un message dans le chat qu'est-ce qu'on envoie Tony vive les JO j'ai un gars corporate à mort vive les JO on va sélectionner 10 personnes donc du coup qui pourront courir en 2024 donc les 10 km la seule règle c'est qu'il faut avoir 16 ans c'est ça et Reeve a dit il serait très chaud de vous aider à le faire donc hésitez toi aussi Zach ouais Reeve ouais Zach honnêtement dans un an et demi pour faire 10 km il n'y a pas de limite de temps déjà le faire c'est beau il n'y a pas de limite de temps non tu vois par contre t'as juste pas le droit de tacler c'est le seul truc tu peux pas tacler pendant les 10 km c'est pas chronométré c'est pas chronométré c'est bon c'est un défi personnel l'Inca arrive aussi très très chaud non mais en tout cas bon courage parce que j'imagine c'est vrai qu'il y a pas mal de il y a du boulot il y a du taf et puis nœud etc et en même temps voilà ensuite derrière la sec c'est encore un an un an et demi quoi à peu près un an et demi donc petit à petit aussi j'imagine que les gens vont se rendre compte parce que c'est vrai que ça paraît loin de temps en temps j'en parle nous on est fans de sport donc on en parle aussi beaucoup mais ça va ensuite vite venir encore une fois la billetterie là c'est jusqu'au 31 janvier ensuite il y a le programme des volontaires à partir du mois de mars c'est ça surtout les ultimes phases de préparation toutes les compétitions que les athlètes vont faire maintenant elles comptent en fait pour les Jeux Olympiques dans une prépa olympique donc en fait ça commence à être vraiment la phase critique de préparation pour l'organisation on va parler de sport et pour les athlètes aussi exactement de toute façon c'est le lot de toutes les organisations olympiques en fait c'est des questionnements qui viennent de la population qui arrive qui organise les Jeux à Londres c'était la même chose c'est toujours comme ça c'est normal nous on l'entendait plus parce qu'à ce moment là parce qu'on était de l'autre côté de la manche on se comprenait mais voilà c'est des interrogations qui sont légitimes mais c'est trop bien d'être venu en parler aussi et c'est nécessaire des après-jeux olympiques coucou Athènes et coucou d'autres c'est bien d'en parler mais là on est sur un autre modèle c'est cool on espère que ça va se passer comme c'est prévu Tony merci merci Tony merci beaucoup à une prochaine laisse-toi partir avec ta médaille on va la récupérer quelle de moi ? merci à toi bonne soirée ciao Tony qu'on a pu avoir Tony Estanguet c'est vrai que j'ai vu quelques personnes surpris que justement Tony certains parlaient de langue de bois c'est pas de la langue de bois il est président du comité donc tout d'un coup il va pas arriver oui forcément alors du coup après et puis il y a des trucs c'est des sujets aussi où c'est pas forcément noir ou blanc c'est pas manichéen après tu lui poses la question sur le travail irrégulier il a dit ce qu'il avait à répondre il peut pas te répondre autre chose en mode on le savait par contre vrai sujet sur la loi l'olympique parce que c'est en ce moment au Sénat c'est discuté etc mais c'est vrai que pour l'avenir c'est assez passionnant et je pense que la semaine prochaine on essaiera de ramener que ce soit dans mes actus un spécialiste du CNIL parce que moi je la vois d'un assez mauvais oeil celle-ci bah honnêtement non mais c'est intéressant en tant que fan de fou je la vois bien être visée sur plein d'autres trucs avec plein d'abus en général quand tu ouvres une petite porte sur ce genre de sujet c'est un peu ça ils y mettent le doigt puis après ça se passe pas super bien donc on en parlera on en parlera semaine prochaine mais c'est vrai que si vous voulez comme d'hab vous vous intéressez et vous renseignez aussi entre temps vous pouvez les gens qui spammen vivent les JO dans le chat justement pour pouvoir être tir au sort mais c'est vrai que c'est cool parce que les dossards c'est pas si simple de les avoir mais là on va le faire on va le faire attends attends c'est vrai on le fait vraiment c'est juste en mode de oui les gens trompent le platon pour de vrai faut moi j'ai envie de me préparer un peu non mais l'unca t'es bien toi tu fais du sport avec vous ouais mais y'a de l'ego moi je fais de l'escalade tu sais du bloc c'est l'effort rapide et tout t'es gainé t'es gainé il est gainé mais à quoi ça sert pour courir bah bien gainé les gars je suis gainé je cours 2 km et toi ça fait combien de temps que t'as pas couru 10 kills ça fait très longtemps là et j'espère qu'on pourra quoi avec vous c'est vrai que moi j'ai prévu de gratter des petites places des trucs à des endroits etc pour pouvoir faire croquer la communauté tu crois qu'il va attendre la fin du tirage au sort pour avoir cette petite place aux Jeux Olympiques ici oh la la je suis pas sûr on espère on espère non je pense pas non mais en tout cas c'est vrai que c'était cool de pouvoir discuter attendez pas Zach tu vas courir 10 kills mais Zach tu vas le faire tranquille un an et demi un an et demi et ça fait un beau petit objectif tu vas voir il va y avoir un vlog de Zach oh la la je l'ai là c'est une chance de fou en vrai 20 000 places le nombre de gens qui aimeraient le faire je pense c'est cool moi je vais le faire sérieux dans un setup JO en vrai c'est lourd ils avaient commencé justement pour les 20 000 à sélectionner ils avaient fait mais ça date je crois que c'était Samuel Etienne qui d'ailleurs avait stream ça ils avaient mis au champ en fait une course où en fonction de ton niveau mais c'était un peu dur d'équilibrer le truc en fait tu partais avec plus ou moins d'avance et il y avait Eliud Kipchoge qui est le recordman de mondial du marathon qui en fait te rattrape s'il te rattrape c'était fini et donc du coup si t'arrivais à pas te faire attraper tu pouvais gratter tes places il y a eu quelques personnes qui ont un peu menti sur leur temps je crois mais ils ont commencé à en faire gagner petit à petit et je crois que il y a pas mal de places à gagner tout comme les billetteries si vous êtes intéressés c'est jusqu'au 31 janvier donc pour l'instant c'est juste s'inscrire et ensuite c'est gratuit et tu pourras donc être tiré au sort pour pouvoir acheter en fonction du sport que tu veux et tout mais c'est vrai que moi jamais de la vie je me dis je vais aller regarder du tir à l'arc ou autre mais c'est peut-être l'occasion aussi tu vois si t'as des places et que c'est abordable aussi d'aller se faire un petit coup de tir à l'arc si quelqu'un est chaud tu vois pas de réponse positive coup d'aviron c'est sûr que je n'irais mais même à la télé jamais tu t'arrêtes de regarder certains sports mais comme c'est les JO bah mec je suis désolé mais le tir à 10 mètres je le regarde même si c'est à 5h du matin tu vois à Charles Kikampois à Tokyo je m'en souviens très bien j'étais levé à 5h du matin pour regarder la médaille d'or donc c'est des sports que tu découvres et si les gens ont la chance d'y aller carrément les gens sont en train d'être tiré au sort Savanier-le-Gaute boum un Montpellier-Rhin il y a vecteur OM il y en a pour tout le monde il y a tout le monde qui va vecter à part lors des JO lors du retour des JO modernes du coup il y avait des épreuves mais improbables genre il y avait t'avais de la poésie par exemple au JO de la poésie ? de la poésie ouais ouais t'avais de la poésie c'était quoi le challenger ? et bah tu faisais une poésie et après on jugeait quoi tu vois t'avais de l'architecture aussi pareil et de la sculpture aussi comme le break genre c'est quoi c'est un jury bah ça va être jury ouais avec des trucs de notation je suppose oui oui tu penses que t'auras des coefficients de difficulté sur les figures que tu vas faire et puis après exécution artistique pense hein j'ai mis c'est exactement ça les amis j'ai mis t'es mal m